Bonjour tout le monde bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui je vais vous montrer comment sauvegarder l'historique de Washa sur un nouveau téléphone pour cela vous devez suivre mes instructions très attentivement je vais vous montrer quelques-unes des façons donc commençons par la première et tout d'abord si vous voulez le faire avec votre PC alors ce sera plus facile vous pouvez facilement installer ce transmobile. Moab Transfer vous devez le télécharger après vous devez le lancer ici. Vous allez juste sur WhatsApp transfert il y a beaucoup d'options ici vous pouvez voir ok donc vous pouvez facilement connecter votre iPhone ou Android à votre ordinateur après vous devez le connecter à votre ordinateur par câble ou peut-être Bluetooth après cela si vous allez juste sur ce particulier pour partager mobile trans il y aura beaucoup d'options ici vous devez taper sur le mot de passe et le mot de passe.options ici vous devez taper sur le transfert Washa après cela détectera votre téléphone particulier. Il peut s'agir d'un iPhone ou d'un Android puis vous devez sélectionner les données puis si vous tapez simplement sur le bouton de démarrage et il sera partagé facilement vous pouvez voir qu'il a été restauré à nouveau une autre méthode et que vous pouvez exécuter Washa sur l'ancien téléphone d'abord puis vous devez utiliser le journal de vérification de la migration vous pouvez dire les paramètres puis le chat puis la sauvegarde et la migration et cela point puis chat puis. sauvegarde et migration et c'est ainsi que vous pouvez l'utiliser et vous devez sélectionner l'historique Washa après avoir sélectionné l'historique Washa vous devez taper sur le bouton tourner dans le coin supérieur droit puis vous devez vous connecter à votre nouveau formulaire puis vous utilisez le même identifiant ok puis vous devez simplement scanner le code qui sera affiché donc en gros après avoir fait cela et sélectionné tout votre historique il. il y aura un code QR et vous verrez qu'il a été restauré il y aura un code QR et vous avec votre nouveau téléphone vous devez scanner ce code QR particulier et il migrera automatiquement l'historique Washa dans votre nouveau téléphone donc c'est la façon il y a d'autres façons mais ce sont les deux meilleures façons vous pouvez facilement transférer votre historique Washa ainsi que le sauvegarder et si ce tutoriel vous aide aimez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne on se voit dans la prochaine.